Bien d'années il me reste, mais aussi longtemps que je vivrai, je ferai tout ce que je peux pour protéger la constitution pacifique. Travaillons ensemble à cela. Et d'ajouter que la constitution pacifiste du Japon avait préservé le pays de la guerre depuis 70 ans. Il a précisé que malgré la forte opposition de la majorité des citoyens et des intellectuels, la méthode arbitraire de Shinzo Abe pour faire passer les projets de loi était indolérable et impardonnable. Et qu'il pensait que cette décision était motivée par l'ambition personnelle d'Abe au détriment des citoyens japonais. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont eu lieu contre ces projets de loi et leurs opposants étaient dans la rue le jour précédent le vote de la chambre basse du Parlement. Les projets de loi doivent permettre aux forces d'autodéfense de s'engager dans des conflits armés à l'étranger et d'aider les alliés du Japon à se défendre même si le Japon n'est pas lui-même attaqué. Ce que la constitution japonaise interdit actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !